Dans l'entendement des gens, la bourse est risquée parce qu'ils ont l'imaginaire d'Hollywood où des entreprises arrivent, elles s'envolent, elles se crachent. Déjà, qu'une entreprise s'envole et se crache, il faut bien comprendre ça. Donc, si tu as une start-up qui, effectivement, dans son plan de développement, arrivée à l'étape où elle a besoin de fonds pour se développer, elle passe par la bourse, prend ses fonds-là, exécute, mais il n'y a pas de rapport au marché et tout ça. Oui, franchement, ça ne va pas marcher. Exactement. Mais nous, ce n'est pas ce type d'entreprise qu'on a à la BFM. C'est des entreprises solides. Les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire et des autres pays ont eu, j'ai envie de dire, le courage politique au moment des privatisations de demander et d'obtenir qu'une partie des grandes entreprises qui devaient privatiser, une partie reste pour le compte de la population. Donc, vous prenez le cas de la CIE, c'est quoi ? C'est 32% ? Le cas de la CIE, c'est 48,5%. Même Bolloré, il y a une part de Bolloré qui est à la BFM. Je ne sais pas si c'est 27 ou 32%. Pour les Ivoiriens ? En fait, qui est à la BFM. Oh, c'est ça. Dans la question, c'est est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont pris ? Oui. Ça, c'est une autre question. Donc, on a dû privatiser des choses dans ce pays, mais on s'est arrangé à ce que ça ne soit pas qu'au profit de ceux qui ont acheté. C'est ça. Qu'il reste 40, 30, même la RGBCI. Oui. Dans l'entendement des Ivoiriens, la RGBCI est une banque française. C'est ça. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais 43% du capital de la RGBCI est à la BFM. Ça n'est pas à Paris. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'historiquement, on aurait pu mettre la main sur 43% du bénéfice de la RGBCI. Et puis, après, maintenant, on a fait le palable de la part qui est à Paris. C'est ça. Mais on ne l'a pas fait. Je ne veux pas vous dire qui a ça. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais en gros, nos entreprises, ce n'est pas le profil start-up qui vient, qui s'envole. Non, ce n'est pas ça. C'est le numéro 1 de la banque. Les 8 banques qu'on a là, 6 banques Ivoiriens, elles sont dans le top 8. Comme vous avez dit, les deux concessionnaires autos qu'on a à la BFM font 60% du marché. Les deux décisions de carburant qu'on a font 60% du marché. Je ne vous parle pas de l'emprise de Bolloré-Chilotte-Port. La CEU et la Chaudet-Ci sont en monopole. C'est ça. Je vous dis, on n'est pas face, excusez-moi, à des candidats à la faillite. C'est ça. On est face à des entreprises qu'on sait gagner de l'argent, qu'on sait rapatrier cet argent dans les pays de la métropole. Mais qui nous ont, par la force du courage politique de nos pères fondateurs, qui nous ont conservé une part, 43% pour LGBTI, 48% pour SODC. Il nous faut prendre cette part-là. Et puis après, maintenant, on va faire le parlable du REF. Il faut se l'approprier. Voilà. C'est une part qui a été mise en bourse pour le grand public depuis 1998. Et le grand public ne sait même pas. Ne sait même pas. Alors que c'est disponible, ça est là. Donc, pour répondre vraiment à cette idée de risque, je ne dis pas que la bourse n'est pas risquée. Je dis, la perception du risque que vous avez ici des films d'Hollywood, là, ce n'est pas le type d'entreprise que nous, on a. Ce n'est pas des start-up. CEU, ce n'est pas une start-up. Ce n'est pas une start-up. On n'est pas là. Ce n'est pas une start-up. Est-ce que la CEU va gagner de l'argent ? Non, ils sont bénéficiaires depuis… L'AGBC est bénéficiaire depuis… L'AGBC, c'est 74 milliards de bénéfices. Ça veut dire quoi, 74 milliards ? Ça veut dire plus d'un milliard de bénéfices chaque semaine. C'est ce que 74 signifie. Plus de 2 milliards de bénéfices par semaine. Donc, quand tu as ça, tu n'es pas en train de dire quelque chose de mal-value arrivé. C'est ça. Ils font 20% de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire. C'est la première banque de lui et moi. Ils sont à la bourse depuis 98. Et 43% est à nous. En tout cas, est à notre disposition. Exactement. On prend.